Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale assez simple tirée du MIT Integration Bequalifying Exam de janvier 2019. Alors ici on a racine, enfin pardon, intégrale de sinus de racine carrée de x dx. Il faut trouver une primitive, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, quelque chose qui paraît gênant, c'est cette racine carrée qu'on a à l'intérieur de ce sinus. Donc on peut proposer un changement en u égale racine de x, qui me donne donc du égale 1 sur 2 racine carrée de x. Dx, d'accord ? Ici, eh bien, ce changement, on va donc le faire. Ici, ça va me donner donc dx, qui vaut donc 2 racine de x du, donc ça fait 2u du, d'accord ? Ça veut dire qu'ici j'ai donc le 2u, j'ai sinus de u, et j'ai du, d'accord ? Ensuite, quand on arrive à ça, c'est quelque chose d'assez connu, on a un polynôme fois sinus, on va faire une intégration par partie. Donc ici, on propose de dériver 2u, donc ça tendra à u. Ici, on, primitif sinus, donc c'est moins cosinus u. Ça me donne donc ici les deux primitifs, donc 2u moins cosu, donc ça fait moins 2u cosu. Moins l'intégrale ici des deux que j'ai écrit en jaune, donc le moins, ça fera un plus 2cosu du. Donc là, j'ai une première partie en moins 2u cosinus u. Ici, primitif de 2cosu, c'est 2sinus u, donc plus 2sinus u, d'accord ? Ensuite, on n'a plus qu'à inverser notre changement de variable, donc je remets ici à la place de u la racine carrée, donc ça fait moins 2 racine carrée du x cosinus racine carrée du x plus 2sinus racine du x. On n'oublie pas évidemment, plus une constante k réelle, d'accord ? L'exercice, vous voyez, est assez simple. On fait un petit changement de variable, petite intégration par partie, et le tour est joué. Pour ceux qui s'intéressent, voici le suivant, à très bientôt !